Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Stranded Deep Pour la suite de cette aventure comme tous les jours à 18h Nous allons continuer, bah écoutez, ce let's play incroyable de survie Et j'ai un coup de soleil, voilà, sur le nez, voilà, j'ai attrapé ça samedi Tant mieux, comme ça on est dans l'ambiance, voilà, il fait beau, on est sur une île, on peut attraper des coups de soleil J'ai envie de dire c'est parfait Alors j'ai essayé de lire rapidement vos commentaires du coup des 3 dernières vidéos Bah écoutez, il n'y a pas vraiment d'astuce en soi, on essaye d'avancer, on essaye de continuer d'avancer Vous ne m'avez pas trop, entre guillemets, donné d'astuce Il y a des gens qui m'ont dit d'essayer de mettre un coffre dans un coffre Alors je vous dis, j'ai essayé, c'est pas possible, voilà, sinon ça aurait été beaucoup trop facile Et je me suis trompé aussi, la clay c'est de l'argile, c'est pas du charbon Et apparemment on en trouve dans l'eau Donc je vous avais dit au dernier épisode qu'on allait tout simplement faire notre base sur une autre île En fait je pense que j'ai changé d'avis, on va faire la base sur cette île Là vous allez me dire, mais non mais Kira tu devrais changer d'île En fait je pense que ça va être galère de changer d'île Surtout que déjà là j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour déjà boire Il faut qu'on construise quelque chose pour boire Parce que là les noix de coco il y en a plus Voilà on va pas se gaver de noix de coco tout le temps Donc on va essayer je pense de commencer à construire notre base ici Alors déjà ce que je vais faire dans cet épisode c'est qu'on va ranger tout ce bordel Parce que là c'est trop le bordel en fait On a des éléments partout, on a des armes etc On sait plus où mettre de la tête Donc je vais essayer de ranger tout ça Mettre des coffres alignées etc pour faire quelque chose de joli Donc cet épisode va être dédié pas du tout à l'exploration mais surtout au rangement A vraiment à l'élaboration de notre base ici Donc plus tard peut-être qu'on essaiera de s'installer ailleurs Mais là je vais continuer à m'installer ici Sinon on va perdre trop de temps si on veut s'installer ailleurs Donc déjà on va faire un peu de rangement Alors au dernier épisode on était revenu d'une exploration plutôt cool Parce qu'on avait pas mal de coffres, on a récupéré de la peau On a récupéré encore des trucs en métal Donc on va devoir voir un peu ce qu'on va pouvoir construire Et bah surtout on va falloir construire un truc pour l'eau Parce que là ça commence à être important Et ça commence à être obligatoire D'ailleurs je vous ai pas dit n'oubliez pas le petit pouce bleu C'est vrai que j'y ai pas pensé Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour ce nouvel épisode Ça me ferait extrêmement plaisir, c'est rapide, c'est efficace Et voilà Alors il y a une personne qui m'a dit que Normalement dans les structures le solar steel ça permettait De faire de l'eau Enfin de faire de l'eau De générer de l'eau qui est potable Donc je pense qu'on va essayer de faire ça Ça coûte pas très cher, il nous faut juste une bâche Trois rochers et également une corde Donc on peut se permettre de faire ça Faudra aussi Tout simplement créer Le loom Qui est ici parce qu'on en aura besoin Afin de faire des vêtements Et les vêtements ça va être utile pour d'autres choses par la suite Donc on va essayer de créer un maximum de choses Alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais poser les coffres quelque part Où est-ce qu'on va pouvoir se faire un rangement ? Bah écoutez je pense que les coffres On va les mettre J'ai pas envie de les mettre trop loin non plus On peut les mettre là je pense Vers ici Alors attendez j'ai des coffres sur moi On va les poser immédiatement J'entends les mouettes Alors dans cet épisode il faut absolument qu'on tue une mouette aussi Je sais que Vous êtes impatient Qu'on tue une mouette Non il ne fallait pas que je le reprenne Non t'y vas Ne commence pas à faire de la merde Vous êtes impatient qu'on tue une mouette Parce que je l'avais dit Dans les autres épisodes Mais je l'ai toujours pas fait Donc Il faut qu'on tue une mouette Il y a moyen Il y a moyen On a un arc Donc on peut On peut le faire On peut le faire Donc il n'y a pas de souci Alors on va mettre tous nos coffres ici D'une façon assez Bon on va essayer de bien les ranger quoi On va essayer de les poser de cette façon là Voilà Bon c'est pas ouf Après voilà J'ai pas envie non plus de ranger ça parfaitement bien On n'est pas non plus Voilà ça c'est pas mal Putain il y en a une qui s'est posée là bas Attends est-ce que j'ai mon arc sur moi Putain l'arc est ici Oh la la merde Elle va se barrer Attendez attendez Oh non Mais sérieusement Vous pouvez pas Tranquillement Arrêtez de vous barrer Est-ce que j'ai des flèches par hasard J'ai pas de flèches Où est-ce que j'avais mis les flèches Les flèches je les avais pas posées par terre par hasard Faut que je garde l'arc sur moi Parce qu'on aura besoin pour tuer une petite Une petite mouette des familles Y'a pas de flèches ici Ah les flèches Attendez Mais j'ai dû les poser par terre en fait les flèches Oh putain je vais pas retrouver les flèches Oh je hais ma vie Je hais ma vie J'avais posé des flèches quelque part C'est obligé C'est pas en dessous Ok bon Bon bah écoutez Vous les avez peut-être vu par terre Mais moi j'ai pas fait attention Ah ici C'est bon c'est bon Je les ai retrouvés Merde j'ai plus de place On va virer Bah pour l'instant je vais poser ça Faut que je garde absolument les flèches sur moi Parce que j'ai envie vraiment de tuer une mouette Ok alors je vais juste regarder S'il y en a pas une quelque part Je pense pas ils se sont barrés Comme d'ailleurs de toute façon Putain mais en fait les mouettes c'est pas facile Parce qu'il se pose jamais Il fait beau là Normalement il devrait en avoir plein par terre Ok c'est pas grave C'est pas grave On garde l'arc dans les mains S'il y a une mouette qui atterrit On la butte On se fait plaisir Je vous rappelle que c'est quand même un objectif très important De tuer une mouette Voilà c'est C'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire Au début du jeu Donc il faut qu'on le fasse Donc voilà Donc là on commence à poser les coffres ici Ça va le faire Tranquillement On va mettre tous les coffres ici Je pense que c'est pas mal Comme ça ça va nous faire un petit Un petit coin Ah bien entendu Quand on commencera à faire notre base On rangera les coffres Dans une sorte de salle Là c'est juste pour les stocker Il y a un endroit Putain on en a plein en fait Putain la vache Oh Qui est là bas Attendez 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 là bas Il y en a qui Il y en a une qui va se poser Il y en a une qui va se poser Il y en a une qui va se poser Il y en a une qui va se poser Il y en a une qui va se poser là bas C'est bien ça c'est bien Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Alors attendez Attendez Putain Est-ce que là c'est Je vais essayer de tirer de là Non 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 Putain mais non Mais en fait elle se pose pas rapidement Mais elle me saoule On a pas Ok Bon maintenant je le sais Je vais vous faire rager C'est cool Alors en vrai J'ai l'impression que En fait elle se barre pas Tout simplement Parce que je m'approche Elle se barre parce qu'elle reste pas longtemps En fait au sol Voilà Elle reste pas longtemps par terre C'est juste ça Putain Je vais commencer à rager Elles font exprès Elles veulent me faire rager Très bien Et le dernier Coffre C'est dommage qu'on puisse pas mettre plus d'objets dans les coffres On peut mettre que Je trouve ça abusé qu'on puisse mettre que 3 objets en vrai Vous avez vu c'est quand même pour moi un coffre Tu peux mettre beaucoup de choses Et en fait tu peux mettre que 3 objets dedans Et ça je trouve ça un peu Un peu abusé tout simplement Bon Maintenant on va faire un peu de rangement Je pense que c'est le moment de ranger De ranger tout ce bordel Alors attendez Ouais mais on a tellement de choses Ce qu'on va faire c'est que On va ranger Attendez attendez Là c'est bon Là c'est bon Là c'est bon Là c'est bon Il y en a une qui va se poser En vrai je pourrais essayer de tirer Sur une mouette en l'air Mais ça reste compliqué quand même Il n'y a pas une ici là Oh là 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 bas Là bas là bas Oh putain J'ai surtout pas envie d'utiliser de flèches Le mec il va péter un plomb Le mec il va en avoir marre Alors en fait il faudrait faire un rangement Par rapport au Ouais après est-ce que ça sert vraiment De ranger tout Dans la même Au même endroit etc Je sais pas vraiment Parce que là par exemple Est-ce que je peux J'avais vu du métal quelque part Est-ce que je peux mettre du métal avec Attendez non c'est pas ça que je voulais faire Euh Non mais non mais non mais non J'arrive pas à Je vais reprendre ça En fait c'est ça que je veux faire Je veux pas le mettre sur En fait c'est chiant Parce que je l'ai sur moi actuellement Voilà il faut le ranger dans le sac d'abord Voilà regardez là on peut En fait on peut mettre plusieurs Plusieurs comment dire Plusieurs éléments On peut les compacter Même si c'est des gros éléments Comme du métal C'est bizarre hein On peut mettre deux gros éléments Comme ça dans le coffre Mais c'est C'est étrange mais ça le fait Donc là je vais faire pareil Je vais ranger tout ça là Tous les trucs comme ça bleus On va les mettre au même endroit Alors ça va être un épisode peut-être un peu chiant pour vous Parce que c'est du rangement C'est peut-être pas très intéressant Mais il faut absolument qu'on le fasse quoi Parce que sinon Ça va juste être le bordel Hop Voilà Tuck Là j'avais vu un truc de bois aussi Le bois on va le ranger au même endroit Voilà En fait il faudrait que je range Les genres Par exemple les trucs en métal à côté Ensuite les trucs de nourriture à côté Le bois à côté Pour faire vraiment un Un vrai truc de rangement Les planches Je les avais vu Ici On peut mettre les planches C'est chiant à chaque fois Je les ai dans mes mains Je veux pas les mettre dans mes mains Voilà On fait ça comme ça Ensuite Le bois comme ça Pour allumer le feu Pour le ramasser On va le mettre quelque part Voilà on va le mettre là Il ne faut pas le mettre dans notre main Faire ça Tiens je vais mettre le bois avec Donc je vais enlever la bonbonne de gaz Et je vais mettre du coup Tout ce qui est bois comme ça Est-ce qu'il y a du bois ailleurs On a des torches encore Du coup le bois comme ça Je vais le prendre Je vais le mettre ici Ah mais non mais c'est bon On a plus de place Pas grave Faire ça Voilà Ok Non 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 Je voulais pas surtout pas enlever ça Ce que je veux faire C'est que je vais enlever les plantes Et les plantes On va les mettre là Ah ça va être du rangement Du rangement un peu long Mais écoutez c'est important Je vais prendre ça Là on va mettre les plantes Et je vais poser également Également poser Non la pierre c'est bien La pierre on peut la laisser là je pense Voilà Les armes La pierre on en a beaucoup Donc je pense qu'en fait On peut reprendre la pierre ici On va tout laisser par terre Là ce qu'on va faire c'est mettre La noix de coco Tiens Voilà On va mettre de la pierre Le bordel pour faire du rangement C'est horrible On va reprendre les armes C'est quoi C'est des pommes de terre Oui bon on va laisser des pommes de terre Avec la pierre Donc ce que je vais faire C'est que je vais récupérer tout ça Pour faire des cordes Déjà Voilà ça c'est important On va avoir besoin d'énormément de cordes Hop D'ailleurs je sais même pas si Je sais même pas si on en aura assez Ok il faudra encore un Un petit Un petit Un petit Un petit Un petit bout de Voilà bon c'est un Un petit palmier Je devrais peut-être pas les Les casser Mais il fallait juste un bout de Un bout de fibre Voilà Ok donc on a 4 cornes Donc maintenant avec 4 cornes On va pouvoir faire ce que j'avais envie de faire Donc c'est cette structure là C'est le solar steel Donc il nous faut Une petite bâche Hop voilà On prend une bâche Alors je crois que ça se fait Au dessus d'un feu Si je me trompe pas Enfin je crois Nous notre feu Non ça se fait pas au dessus d'un feu Je comprends pas comment ça marche en vrai J'ai peur de le créer n'importe où Ça se fait pas au dessus d'un feu Euh Parce que là si je le crée Je peux pas le faire au dessus de ce feu là Euh Et j'ai vraiment peur là en fait Un feu ça coûte combien déjà Au pire je recrée un feu rapidement Ça coûte pas cher un feu Attendez c'est quoi déjà Enfin le feu il est là Bon j'essaie J'ai vraiment peur Bon Attendez mais ça coûte combien de cordes Ah mais ça coûte qu'une corde Donc ça va en fait J'étais pas obligé de créer autant de cordes Bon je vais faire ça là Euh non Plutôt ici Voilà Ok Non c'est bon ok On a pas besoin de feu J'ai pas l'impression On peut interagir avec Et donc là par contre Je sais pas du tout comment ça marche Faut mettre de l'eau dedans Il faut allumer Il faut mettre du Du bois en dessous Je pense Je pense que c'est ça Ça va faire évaporer le sel Bah moi je vois Je vois que ça marche comme ça De toute façon c'est ça Ça fait évaporer le sel Je pense que c'est la seule façon De faire fonctionner ce truc Donc on va aller chercher Un peu de bois Ah travailler la nuit Oh là là travailler la nuit Qu'est-ce que c'est horrible Euh bah écoutez J'ai plus de place Putain vraiment Putain on va reposer le Hop Ah j'en avais J'en avais deux sûrement Ok On va mettre du bois Juste pour voir si ça marche Non c'est pas ça Euh Mais il faut mettre de l'eau du coup Il faut mettre de l'eau Alors comment on va pouvoir Ramener de l'eau Alors Vu que j'ai pas de saut Il y a quelqu'un Il m'avait dit que je pouvais En ramener avec une noix de coco Alors est-ce que c'est réellement Est-ce que c'est vrai Je sais rien Mais on va essayer Alors attendez J'avais posé une noix de coco Quelque part Putain c'est horrible Évidemment que le jour se lève Il est quelle heure là 5h30 Le jour on va bientôt se lever Logiquement Parce que là c'est horrible Ah là Ok Donc faut la péter On va la péter en deux C'est bon J'ai pris un morceau Je crois qu'on peut prendre de l'eau Avec ça Je vois rien J'ai trop peur Ah non Mais j'ai pas voulu la manger J'ai pas l'impression que ça fonctionne Donc on va être obligé d'avoir un saut Mais c'est chiant En vrai Parce que les sauts J'en ai pas trouvé Et je crois qu'il y a certaines personnes Qui m'ont dit Ah le jour se lève Ça fait plaisir Que justement les sauts Il y en avait plus Que les sauts n'existaient plus Dans le jeu On peut vraiment pas utiliser ça Pour ramasser de l'eau Ce serait dommage Attendez attendez Je peux pas Mais non Mais mange la pas Mais mange la pas Attendez Il y a peut-être une mouette Qui va s'arrêter Il y a peut-être une mouette Qui va s'arrêter C'est peut-être le moment Oh là là Alors elle Elle je l'ai Elle je l'ai Alors elle je l'ai Non 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 Kira Oh oui Oh oui J'ai tué la mouette Oh oui On en a vu On l'a vu les amis Elle est où ? Non Elle est où ? Attendez elle est où ? Elle est passée en dessous le Oh mais non Elle est où ma mouette ? Je voulais la bouffer Putain Oh elle est là Attendez attendez Elle est passée en dessous le rocher Oh Oh elle est là Je peux la prendre Alors attendez On va poser un truc immédiatement On a eu La mouette Et oui Et oui c'est incroyable Je suis heureux Alors là je suis Vous imaginez même pas Mon bonheur On s'en fout de notre base J'ai eu la mouette C'est bon C'est le principal J'ai eu cette fucking mouette Oh bordel Je suis heureux Alors attendez Il faut essayer de la récupérer Oh Oh mon dieu Putain on va la faire cuire immédiatement Je suis désolé Mais là il faut la faire cuire Alors attendez On va remettre du bois Ah je suis désolé Mais là Ah mais attendez Non 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 C'est pas ce que je voulais faire J'ai pas mis assez de bois Alors là on va la faire cuire De toute façon en plus j'ai la dalle On va bouffer cette mouette On va se faire un petit repas De chef Cette mouette On va la manger Voilà On va la bouffer Comme il faut Proprement Voilà Ça va faire plaisir Non il faut mettre du bois Ça ne marchera pas Oh putain la mouette On l'a eu On l'a eu bordel Les amis c'est un Ah elle essaye de voler ou quoi ? Elle essaye de se barrer Elle est pas mort C'est pas possible Oh là là mon dieu Je suis heureux Nous l'avons enfin eu cette mouette C'est incroyable Euh attendez On va la poser ici On dirait qu'elle est empaillée C'est trop bizarre Voilà Euh c'est bon On va récupérer Les bouts de bois Oh c'est incroyable Je suis trop heureux Mon dieu c'est formidable Allez Un petit repas Une petite mouette Bien cuite Bien tendre Comme on aime My big mouette My fucking big mouette Allez j'ai parti My mouette My cheese Ok C'est parti Allez on y va On a interagi avec Eh non je veux la mettre Non Ne me dites pas que je peux pas la mettre là Ah il faut peut-être la tuer Attendez Il faut prendre le couteau en fait avant Attendez Non non Reste là Je sais ce qu'il faut faire Et te pars pas Te pars pas Putain on va passer la journée A découper une mouette Il est où le couteau Euh le couteau Le couteau il est peut-être par terre Il est là le couteau Hop on va la découper Allez C'est parti Non mais Elle est bugée cette mouette Non mais Mais non mais Ok 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 Est-ce qu'on a autre chose avec On a juste de la viande On a juste de la viande On pouvait pas avoir de la peau de mouette Alors là on prend La viande de mouette Oh là là regardez J'aurais bien voulu faire griller carrément la mouette Dessus Là finalement c'est de la viande Comme on en a déjà vu Donc c'est normal Oh qu'est-ce qu'il se passe là Attendez C'est bon ou ça se remplit Attendez Il y a des gens qui s'est passé un truc là Non Je comprends pas comment ça marche les amis Ça me Ça m'embête un peu Parce que là je vais encore avoir soif Je vais Je vais mourir de soif Comme d'habitude Donc Ça me soule un peu Je vous avoue Je vais reposer le couteau là J'ai pas envie de mourir Voilà je vous dis On peut pas prendre de l'eau On est d'accord Ça marche pas Voilà je peux juste manger Mais du coup ça m'embête un peu De pas pouvoir Utiser ça J'ai pas compris comment ça fonctionne en vrai C'est pas grave Bon du coup alors attendez Est-ce qu'il y a d'autres noix de coco Là il faut que je récupère des noix de coco Parce que sinon je vais mourir Oh il y a un yucca qui est recoussé C'est cool Putain il n'y a pas de noix de coco Je vais vraiment crever maintenant Ce serait dommage Il n'y a vraiment plus de noix de coco Ils se sont dit On va arrêter de faire pousser Des noix de coco sur son île Comme ça il va se bouger le cul Au mieux de rester Tout le temps sur son île A rien foutre Ok Bon je vais sauvegarder un petit coup immédiatement Parce que j'ai pas envie de mourir Et je vais aller voir comment utiliser Solar Steel sur internet Ah mais attendez Mais là il y a un truc là A gérer là regardez J'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui se crée Ok je vais aller voir sur internet Bon les amis J'ai regardé sur internet Et apparemment Il faut absolument un seau Pour mettre de l'eau dedans Donc là actuellement Bah je suis juste dans la merde Et j'ai peur que notre aventure s'arrête là Alors là les gens vont gueuler Ils vont dire Mais qu'est-ce qu'il se passe Kira Bah regardez en fait Actuellement ma jauge de soif Elle est tout en bas Donc c'est à dire que je vais Certainement bientôt mourir Parce que j'ai plus de J'ai plus de J'ai plus d'eau Enfin j'ai plus de noix de coco Pour me nourrir etc Pour boire Donc là je vais devoir absolument Partir sur une autre île Tiens il y a notre nourriture Qui vient d'être prête D'ailleurs on va la bouffer immédiatement Hum de la bonne viande de mouette Oh ça fait plaisir Oh oui Donc là ce que je vais faire C'est que je vais virer déjà Tout ce qu'il y a là C'est vrai que j'avais oublié de ranger ça Il faut absolument Que j'aille sur une autre île Alors j'avais dit Que je ne ferais pas d'exploration Mais Si on ne trouve pas Un seau Ou Ou même Là il faut reprendre des noix de coco Si on veut survivre plus longtemps Et bah on est juste dans la merde Alors je pense que je n'ai pas eu de chance Dans cette aventure Parce que je n'ai pas du tout trouvé de seau Et je n'ai pas trouvé de bouteille Parce qu'on peut même se fabriquer une bouteille Qui nous permet justement D'en prendre Sauf qu'il nous faut de l'argile Et l'argile on n'en a toujours pas Donc là il faut absolument Trouver Après est-ce qu'on peut trouver de l'argile autour J'ai regardé J'ai cherché Je n'ai pas trouvé de l'argile C'est pareil L'argile je n'en ai pas trouvé Donc c'est aussi un peu embêtant Donc là il faut absolument qu'on se barre Peu importe sur une île Je vais aller sur elle Qui est loin là-bas J'en sais rien En vrai là je ne sais pas vers quelle île On va se diriger Mais il faut se diriger vers une île Peu importe Il faut essayer de trouver Soit un saut Soit autre chose Mais il faut absolument Qu'on essaye de survivre Alors je vais rapidement Poser quelques trucs Donc finalement la base Elle n'a pas si avancé que ça Dans cet épisode On a surtout fait du rangement Mais là il faut absolument Qu'on pose des trucs etc Et qu'on survive quoi Parce que sinon on est On ne va pas se mentir On est dans la merde On est dans la merde Donc je vais poser ça Mine reste ça je vais le garder La peau je vais la laisser là Ok donc c'est parti On est en Ah putain j'ai pu regarder Ma jauge d'eau est tout en bas Non mais là je pourrais jamais J'aurais jamais le temps d'arriver là-bas J'aurais jamais le temps d'arriver là-bas je crois Je ne pouvais pas créer un Attendez attendez Il faut que je regarde juste un truc Ah mais non on va trop tard On va trop tard Notre bateau décide de partir là-bas Bon en espérant que je ne vais pas mourir Je vais aller Bon je vais aller au plus près là-bas Ça n'a pas l'air d'être si loin J'ai vraiment peur Les noix de coco Allez des noix de coco Des noix de coco Des noix de coco Des noix de coco S'il n'y a pas de noix de coco Je me fous en l'air Ah voilà Ok Mais comment il parle On va direct la manger Parce que sinon Ça va être la merde Allez hop Voilà On y va Ouh Ça c'est cool Allez on va récupérer plein C'est bien Quand il y en a deux par arbre Ça c'est cool Voilà Bon bah écoutez On va survivre dans cet épisode enfin En fait Ce n'est pas la fin les amis On va survivre C'est cool Bon sur cet île il y a l'air d'avoir pas grand chose A part des A part des bâches Ce qu'on va essayer de faire c'est fouiller une autre île aussi rapidement là Par contre il faudrait Il faudrait surtout ne pas se perdre Ce serait dommage de se perdre maintenant Je peux pas monter à l'arbre ? Si Bien sûr qu'on peut Là par contre je vais pas pouvoir choper la noix de coco Il fallait se mettre comme ça Voilà Là c'est bon Ok je vais récupérer toutes les noix de coco On va vraiment essayer d'en récupérer plein Wouah putain Oh non mais ça c'est dégueulasse ça par contre Ça c'est vraiment dégueulasse Je vais mourir Je vais mourir en tombant C'est largement possible en plus Pourquoi je peux pas monter ? Vas-y Non 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 arrête tes conneries T'as des moments il y a des bugs Au niveau de l'escalade C'est un peu chiant parce que Du coup Il y a moyen de mourir bêtement en fait Ça c'est un peu dommage Ok Là il y a deux noix de coco ici Qu'on va également récupérer C'est la chasse aux noix de coco Heureusement qu'on peut récupérer Une noix de coco Je pense que sinon J'aurais pas survécu Ok Là il y en a encore une Voilà Hop Ça c'est fait Bah écoutez je crois qu'on a récupéré Tous les noix Ah non il y en a encore là Il y en a masse Il y a des yucas aussi Je pense qu'on va récupérer La fibre des yucas Parce que ça nous sert à faire des cordes Donc ça c'est toujours intéressant Ouh là là Ouh là là Je suis mal placé Je n'arriverai pas Non arrête arrête de bouger comme ça bordel C'est juste un arbre Il y a rien de Il y a rien d'exceptionnel Putain Cet arbre qui me gêne Je vais pas réussir à choper ces noix de coco Non mais Il y a des Wouah Qu'est-ce que je suis en train de faire Oh Ouh là là Je suis monté sur l'arbre Exceptionnel Ok Très bien Et là il n'y en a pas d'autres Il y en a encore ici Mon inventaire va être rempli de noix de coco C'est formidable Est-ce que je vais pouvoir l'avoir là Ouh là là Ça va être chaud Je pense qu'il y a moins Voilà Ok bon Petite réserve du coup de noix de coco Les amis ça fait plaisir Et je vais récupérer quand même les Les yucas Parce que c'est important d'avoir quand même de la fibre Et là j'ai vu qu'il y en avait beaucoup Il nous en faut Même si ça prend de la place c'est pas grave T'façon les noix de coco je vous rappelle Qu'on peut les Les stocker en masse dans Bah dans le radeau en fait Si on veut pas s'embêter Ah oui De la fibre pour faire des cordes Ça sert toujours Ok Il n'y en avait pas d'autres de yucas Je crois qu'on va voir un Oh une petite noix de coco encore C'est formidable Ça c'est un yucas ça Ça je crois bien Oui Ok Il y a 4 à chaque fois c'est ça Il n'y a pas une autre là qui est tombée Ah ici Ok Ça c'est encore un yucas Je crois Non pas du tout Ça Je crois qu'il n'y en a plus de yucas Ok c'est terminé Je vais ramasser quand même ça Même si clairement En vrai On en a 4 je crois à la base Donc Je ne sais pas si ça va vraiment nous servir Mais je vais quand même les ramasser Bon les pires on s'en fout Oh les mouettes Elles nous suivent Elles nous suivent partout Alors je ne sais pas s'il faut fouiller autour de l'île Je ne sais pas si c'est utile clairement En vrai je ne crois pas qu'il y ait des trucs intéressants Oh attendez une What the fuck Une Raymanta La vache Ça c'est impressionnant Ça va pour la fois qu'on l'envoie C'est cool Putain Alors je n'ai rien pour la tuer en vrai Je ne pense pas que je vais la taper Je ne pense pas que je puisse la tuer avec une pioche Ou une hache Donc on ne va pas la tuer Sauf je n'ai pas besoin de viande à vrai dire Il faut que je regarde ma jauge de boisson C'est bon Je regarde rapidement autour S'il n'y a pas de l'argile On m'a dit que l'argile C'était au niveau de l'eau Enfin c'était autour C'était au bord de l'eau Je ne sais pas si c'est sous l'eau Ou réellement au bord de l'eau Ah c'est pas ça l'argile Attendez attendez C'est pas ça Attendez attendez C'est peut-être ça Attendez Là il faut reprendre de la respiration Je crois que c'est ça Alors si c'est pas ça c'est dégueulasse S'il n'y a que de la pierre franchement Oh oui De l'argile les amis C'est formidable Par contre j'ai plus de place On va laisser cette noix de coco Non je pouvais la boire celle-là Attendez Non elle est vide Oh oui de l'argile De l'argile C'est formidable Je suis content Enfin Au moins on aura quelque chose d'intéressant Dans cet épisode les amis Et là avec l'argile On va pouvoir certainement Faire des trucs intéressants du coup Allez allez Oh par contre là Je crois que je tape pas dessus Ok Nice Bon on aura au moins eu Quelque chose d'intéressant Dans cet épisode On aura au moins réussi A avoir de l'argile Donc là par contre Ça commence à devenir intéressant Parce qu'on peut faire pas mal de choses Je vais tout péter Avec l'argile en vrai On va pouvoir faire même des bouteilles Donc si on a pas Si on a pas de seau On pourra faire des bouteilles Donc c'est cool En fait j'arrive pas à taper Ah je tape à côté aussi Ok Tiens il y en a pas mal en plus Alors je ramasse pas les Il y en a encore Non Prends le Kira Tiens j'ai même plus de place Faut pas que je meure Faut pas que je meure Euh Ok Je vais aller poser rapidement Non je vais aller boire de la noix de coco Je sais ce que je vais faire Je vais aller boire les 4 noix de coco Immédiatement Hop Tout 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 J'avais posé un peu trop C'est pas grave Allez Buvons 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 pour fêter ça C'est un festin de noix de coco Allez-y Hop Et en vrai pour la nourriture Ouais on va quand même manger un On va quand même manger un bout Parce qu'autant le faire de toute façon Comme ça au moins on aura la bouffe à fond Toujours Toujours cool Ok Non ça c'est pas bon ça J'aurais pas du le prendre C'est pas grave Non mais prends ça Kira Mange Mange voyons Mange j'ai dit Voilà Ok il y a un autre coco qui s'est barré là-bas Elle a faim de m'avoir Euh On va la péter aussi du coup ça Hop Ok Bah écoutez on a de la place du coup Alors je regarde au niveau de la Bon je vais encore Je vais encore boire Autant boire un maximum jusqu'à Jusqu'à avoir tout à fond Que ça au moins ce sera fait Arrête Arrêtez de rouler comme ça voyons Hop Oh ça fait du bien de récupérer la boisson les amis C'est tellement cool C'est tellement cool Ok Très bien Et bah là écoutez on est à fond C'est plutôt cool On va laisser les Les noix de coco vides Parce que ça sert à rien On en a déjà On va aller récupérer cette clé les amis Et je pense qu'on va s'arrêter là du coup Pour cet épisode Bon on a pas fait grand chose du coup On a juste construit le solar steel Bah finalement si On a fait du rangement On a construit le solar steel Et on a trouvé un minerai de clé Donc c'est tout Ça reste intéressant Cet épisode reste quand même cool Alors je crois que j'avais pas tout miné là C'est quoi ces conneries Euh J'ai perdu le minerai Attendez on était où là Au moins je les récupère On était de ce côté là On était quelque part On était là Attendez c'est pas ça Non je crois qu'il y en a plus en vrai Très bien Bon les amis du coup Moi je vous fais de gros bisous On va se quitter sur cette île Et oui c'est bizarre Pour une fois je n'arrête pas à la base Parce que je vais enchaîner par un autre épisode En tout cas n'hésitez pas Le petit pouce bleu Pour cette aventure sur Stranded Deep Ça me ferait extrêmement plaisir Et la prochaine fois Je vais continuer un peu à explorer Les îles Pour essayer de trouver Bah encore De la clé Parce qu'il faut essayer De récupérer un maximum Pour pouvoir créer Et bah écoutez Bah des trucs en argile Ça serait intéressant De pouvoir en créer Parce que vu qu'on trouve pas de seau Si on peut créer Une bouteille Bah ça va être cool Parce que ça nous permettra Au moins d'avoir de l'eau Et voilà Ça va être notre objectif Pour le prochain épisode Et dans cet épisode Je vous rappelle qu'on a tué la mouette Donc je suis assez content Donc je vous fais de gros bisous Merci à tous N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Les liens sont dans la description Et bah écoutez Moi je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Et voilà Je t'ai bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz